Musique Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition francophone sur El Oula à la une ce dimanche. Journée nationale de la sécurité routière, une série d'événements autour de la sensibilisation aux bonnes conduites sur la route. Dans ce journal, zoom sur le passage piéton dont le respect sauva lui seul des vies. Une journée célébrée sous le signe de l'éducation à la sécurité routière dès le plus jeune âge. La prévention du risque routier passe par une information précoce, continue et générale du futur usager de la route. Musique Il donne à voir ses œuvres artistiques pour la première fois au public. Driss Baiz expose ses créations au Théâtre National Mohamed V, un univers contemporain qui baigne dans le figuratif et l'abstrait. Musique On célébre ce 18 février la journée nationale de la sécurité routière sous le signe de l'apprentissage quotidien. Et pour cause, la prévention du risque routier passe par une information précoce, continue et générale du futur usager de la route. Nous célébrons cette journée à la lumière de la nouvelle stratégie de la sécurité routière qui porte déjà ses fruits. Seulement un an après sa mise en application en 2017, le nombre de décès sur les routes a ainsi diminué de 2,62% selon le ministère délégué chargé du transport. Le nombre d'accidents mortels a également diminué avec une baisse de 2,47%. Selon des statistiques provisoires, près de 3500 décès ont été enregistrés l'an dernier contre 3593 en 2016. Le nombre d'accidents de déneigements du ministère de l'Ontel ont intervenu sur plus de 70 sections de routes et pistes non classées sur un linéaire de 1100 kilomètres relevant de plusieurs provinces du pays. Il a donc abondamment neigé ces deux derniers mois sur de nombreuses régions du pays. Il y a des conditions météorologiques qui requièrent encore plus de prudence pour les usagers de la route. D'ailleurs, les gestionnaires du trafic routier redoubles d'efforts pour sensibiliser davantage sur les précautions à prendre dans les zones enneigées. En voici quelques-unes dans son portage de Ahmad Al-Fadili et Nisreen Aouzdar. Neige, pluie verglaçante, sol glissant. L'hiver entraîne des conditions de circulation particulièrement difficiles, surtout dans les zones montagneuses. Les usagers de la route sont ainsi appelés à plus de vigilance. Les panneaux de signalisation sont là pour les guider et garantir leur sécurité. Les automobilistes que nous avons rencontrés sur la route d'Efren semblent avoir acquis les bons réflexes. Avant d'entamer mon voyage, je vérifie l'état de mon véhicule. Je vais également au respect du code de la route. J'emprunte souvent cet axe routier. Je conduis avec prudence, surtout quand il neige. Il est nécessaire de vérifier l'état de l'autocar, surtout les pneus et les essuie-glaces. Je fais de mon mieux pour que le voyage se déroule bien. Pour éviter les accidents de la circulation, les gestionnaires du réseau routier redoublent d'efforts en cette période hivernale. Un dispositif spécial est mis en place. S'informer et bien préparer son déplacement s'avère nécessaire. Nous recommandons aux usagers de la route et ceux qui visitent ces zones-là d'être vigilants et d'éviter le voyage pendant la nuit, sauf nécessité absolue, de s'informer de l'état de la route et aussi de la météo via l'application Maroute élaborée par notre ministère et vérifier l'état mécanique des véhicules, principalement les essuie-glaces, les pneus et s'approvisionner du gasoil. Pour eux se déplacer paisiblement en hiver, il est également nécessaire de réduire la vitesse, d'éviter les manœuvres brutales et de ne jamais dépasser les engins de déneigement. Le piéton est aussi au cœur des actions de sensibilisation à la sécurité routière. Vous le savez, une nouvelle loi est fraîchement appliquée dans ce sens. Elle sanctionne les piétons qui ne respectent pas les passages qui leur sont dédiés. Une manière de les protéger et de ne pas exposer les autres aux usagers de la route en danger. Car en tout cas, l'heure est toujours à la sensibilisation. C'est un reportage à Fès, signé Nabila Koumimi et Moustapha Zahiri avec un récit de Zakaria Mokinbile. Traverser la route en dehors des passages piétons, une pratique répandue, mais qui comporte de véritables risques. Ici, dans l'un des principaux boulevards de Fès, peu de personnes empruntent les passages qui leur sont réservés. Un acte simple et sûr. De nombreux piétons traversent la route de façon anarchique et s'exposent aux dangers. Le conducteur est obligé de s'arrêter au passage piéton. Les gens ne respectent pas ce passage. Ils traversent n'importe où et n'importe comment. Je n'utilise pas toujours le passage piéton, car je n'y suis pas habitué. C'était ainsi depuis longtemps. C'est une question d'habitude. La non-connaissance des panneaux et la nécessité de céder le passage pour les véhicules incitent à davantage de campagnes de sensibilisation. Objectif, informer les uns et les autres de l'importance du respect du code de la route. Nous oeuvrons à sensibiliser les automobilistes à l'obligation de respecter les passages piétons. C'est important car les piétons sont vulnérables. Ceux-ci doivent traverser la chaussée en respectant les passages dédiés. Le code de la route prévoit des sanctions aux contravenants. 25 dirhams pour les piétons et 310 dirhams pour les conducteurs. Respecter le passage piéton et avoir une bonne conduite sont indispensables pour garantir la sécurité et éviter les accidents de la circulation. Et s'il y a un modèle à citer en la matière, ce serait évidemment celui des usagers de la route des provinces du nord, particulièrement de la ville de Tétouan. Depuis toujours, piétons et automobilistes ont un respect rigoureux du code de la route et notamment des passages dédiés aux piétons. Vous le voyez sur ces images, tout le monde circule en toute sécurité du fait justement du respect par les conducteurs du droit du piéton à son passage. Et quoi de mieux qu'une éducation dès le plus jeune âge et un comportement civique ? C'est d'ailleurs le thème qui marque la célébration cette année de la journée nationale de la sécurité routière. Faut-il rappeler que plus de 10% des tués sur la route sont des enfants âgés de moins de 14 ans ? Dans une ambiance bon enfant, les plus jeunes s'initient au jeu de la sécurité routière. Pour une meilleure approche des défis, cette maquette sur laquelle les enfants se prêtent à des jeux pédagogiques. Tout un dispositif pour les faire réfléchir sur la conduite à adopter sur la route, en voiture, à vélo, en tant que piétons ou face à un panneau. Nos usagers en devenir semblent bien saisir le message. J'ai appris plusieurs notions concernant la conduite. On nous a également montré comment traverser la route avec prudence. Cela s'est bien passé. On nous a appris comment traverser la route. Je prendrai désormais compte des conseils qu'on m'a prodigué ici. L'apprentissage des bons réflexes de sécurité routière, cela s'acquiert dès le plus jeune âge. Normal, si l'on veut développer sur le long terme des comportements responsables et réduire les risques d'accidents en mis en fortement sur la prévention. Cette formation est ouverte à tous les enfants. Il les suffit de s'y inscrire. Après les cours théoriques, on passe à la pratique ici même. L'enfant obtient ensuite un permis de conduire à titre symbolique. L'éducation à la sécurité routière constitue un des leviers majeurs de lutte contre l'hémorragie qui ensanglante nos routes. 10% des décès de la route au Maroc sont âgés de moins de 14 ans. A la une de l'actualité internationale, deux palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans un bombardement israélien qui a ciblé dans la nuit l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Et ce matin encore, les avions militaires israéliens ont bombardé des sites situés au sud de la bande, causant d'importants dégâts matériels. Pendant ce temps, le ministère palestinien des affaires étrangères appelle le conseil de sécurité à assumer ses responsabilités légales et morales envers le peuple palestinien et à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les résolutions de la légitimité internationale sur la situation en Palestine en vue de parvenir à une paix durable sur la base d'une solution à deux États. Martyriser la ville syrienne de la route à orientale accueille les premières aides humanitaires. Il s'agit du premier convoi à entrer depuis fin novembre dans cette enclave rebelle à l'est de Damas. Dans cette localité, les raids du régime s'intensifient et les organisations humanitaires s'inquiètent du sort des 400 000 personnes qui vivent dans cette zone assiégée. L'ONU réclame pour sa part une trêve humanitaire d'un mois dans toute la Syrie pour pouvoir distribuer des aides à évacuer les blessés et malades dans un état critique. À la lune également, un avion de ligne s'est écrasé ce dimanche dans le sud-ouest de l'Iran avec 66 personnes à son bord. Un épais brouillard empêche les hélicoptères de secours d'atterrir. L'avion reste introuvable pour l'instant. Il a disparu des radars 50 minutes après le décollage de l'aéroport Mehrabat de Teheran qui sert essentiellement aux vols intérieurs. On ne connaît pas pour l'instant les causes exactes du crash, mais une tempête de neige s'abattait sur la région ces dernières heures. Le figuratif et l'abstrait, deux courants qui révèlent le talent de Driss Baez, architecte reconverti récemment en artiste plasticien. Il expose pour la première fois ses œuvres à Rabat au Théâtre National Mohamed V. Et il semble que la diversité est l'élément fait des rateurs de ses créations. C'est un sujet de la stage d'Hiradij Al-Mohri et Yassil Mazif avec un ainsi de Nisraïna Austar. Entre l'abstrait et le figuratif, le cœur de l'artiste balance. Driss Baez propose ici un voyage peuplé de formes stylisées, ouvertes sur toutes les interprétations. Le public est séduit. Au niveau des... Moi j'étais très impressionnée par la structure utilisée par ce monsieur. Bon, dans l'ensemble c'est de l'abstrait, avec des titres évocateurs. Et alors mon préféré, je crois qu'il est derrière moi. La peinture de Driss Baez est souvent sablée. Elle se décline dans des tons chauds et elle accroche la lumière en créant une ambiance exotique. C'est la peinture et de plus c'est les matériaux, les matériaux comme le sable, le métal, le bois. Et moi j'ai pratiqué faire de l'exposition, deux types, deux types de textures. Les créations de Driss Baez sont caractérisées par la diversité de la matière. Il utilise le sable, la terre et des matières minérales. Sans style, migrent dans le même cercle d'une technique à une autre. Tour à tour, gestuelle, géométrique ou lyrique, les créations de Driss Baez sont souvent dominées par l'abstraction, un certain regard sur la complexité de l'univers et de ceux qui l'habitent. On enchaîne avec ces images festives et ce rendez-vous incontournable pour les habitants de Rio, le célèbre carnaval. Chaque année, il attire des millions de personnes venues vibrer au rythme de la samba brésilienne. L'événement prend fin avec l'élection de la reine du carnaval. Et puis un autre temps fort de la clôture, la parade des champions. Un moment tout aussi admirable. En tout, ce sont plus de 400 processions qui se sont égrenées durant les 5 jours du carnaval de Rio 2018. Et puis un moment tout, ce sont plus de 48 ans. Et puis un moment tout, ce sont plus de 48 ans. Un week-end de sport également. C'est hier que le coup d'envoi de la 17ème journée de la Botola a été donné. Cet après-midi, tous les regards ont été tournés vers Rabat. La pelouse du complexe sportif Moulay Abdelah a acculé le match opposant le Raja à l'équipe des Fars et qui a battu le club casablanté par deux buts à 1-1. Mohamed Kamal a ouvert le score pour les militaires à la 18ème minute du jeu avant qu'Abdelahadim Khabrou se négalise pour les Verts. Mehdi Bar-Rahman n'a pas trop tardé à marquer le but victorieux pour les Fars à la 41ème minute. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. A 20h30, l'info est de retour avec Aïs Mouassine. Et demain sur cette même place, c'est pour quelques minutes que vous retrouvez. Bon début de semaine à tous. Sous-titrage ST' 501